Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette dernière journée de notre université de rentrée. Le temps file donc, on va aller très très vite. Je suis accompagnée de trois hommes dont les voix sont incontournables et sont reconnaissables parmi toutes. Mais avant de laisser la parole, je vous propose d'écouter le témoignage vidéo de la chef de la démocratie biélorusse et opposante à la dictature de Lukashenko, Sedblana Tiranovskaia. On a dit que sans l'Ukraine et l'Ukraine, le projet de l'Europe ne sera pas remplacé. Et c'est ce que nous pensons. Nous voulons faire la récitation de l'Ukraine à l'Europe, où elle est. La situation en l'Ukraine reste grim. Le régime's iron fist a tightené son grip. Mon pays est en train de manger, piece par piece. L'Ukraine est en train d'être dévoué par un grand beast avec l'imperial ambitie de l'Ukraine, l'Ukraine aident par un homme-crown dictateur avec l'appétit pour l'Ukraine, l'Ukraine. L'Ukraine est en train de transformer l'Ukraine à l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine. L'Ukraine et l'Ukraine ont pris 9 millions d'Ukraine à l'Ukraine, inflicting terror sur tout le monde qui descend. Ils sont systématiquement détruisent notre société civile, l'éducation, la langue, la culture et l'Ukraine. Les repressions sont intensifiés tout le temps. Il y a plus de 1,500 prisonniers politiques, qui sont en train d'être dans les conditions humaines. L'année dernière, plus de 500 étaient détenés pour défendre la décision ou soutenir l'Ukraine. Maintenant, le régime est en train de l'Ukraine de l'Ukraine à l'Ukraine. Les tensions avec nos voisins, Poland et Lithuania, montrent l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine. Ils ont impacté ne pas seulement l'Ukraine de l'Ukraine, mais l'Ukraine de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine ou worse, Europe should give these people a legal status so they don't have to jeopardise their freedom by walking into a trap in Belarus. We are in the process of developing a new Belarusian passport that will be issued by the United Transition Cabinet, confirming that its holder is a Belarusian citizen. Very soon, we will produce specimens and then we will campaign for the recognition of these documents by national governments. We will also ask France to recognize this document. And despite all these challenges we are facing, our gaze remains firmly fixed on Europe. Our shared history and cultural ties remind us that Belarus too belongs to this community of nations that value freedom and human rights. I ask you to support our European aspirations. In August, our democratic forces made a joint declaration clearly expressing our European choice. Our ambition is to achieve the status of a candidate member of the European Union. We have to get rid of the dictatorship that is keeping us from Europe. Let me quote our Nobel Peace Prize winner, Aleysh Belatsky, who is held as a political prisoner. Today, Belarus is at the crossroads of history. Where will it go? In 20 years, will it be a part of the Russian Empire or a truly European country? And it is here that France plays a pivotal role. France, a pillar of European democracy, a nation whose revolutionary spirit has inspired countless others, is an important ally in the Belarusian struggle for freedom. We have been closely collaborating with Frederick Petit at the National Assembly and others dedicated to our cause. Our joint efforts are not just for the present. They are investments in the future where Belarusians can dream, speak and live freely. But the journey ahead is long and hard. As we move ahead towards a democratic Belarus, we need Europe to stand with us. We ask to acknowledge that the pursuit of freedom in Belarus is not just a regional concern, but a European one. You must hold Lukashenko and his henchmen accountable for their crimes. The dictator must be brought to the tribunal for crimes against humanity in Belarus and war crimes in Ukraine. It requires political will and will set an important precedent for other dictators around the world. I urge the representatives here today to recognize the urgency of the situation in Belarus, to rally behind our cause and ensure that the values of democracy, freedom and human rights are not just ideals penned down in documents, but are lived realities for every European, including the people of Belarus. In closing, I would like to borrow the words of Victor Hugo. There is nothing more powerful than an idea whose time has come. The idea of democratic Belarus has arrived, and with Europe's collective will and support, it will become our shared reality. Thank you. Ce premier témoignage nous démontre à quel point la démocratie est attaquée de toutes parts dans le monde et à quel point certaines et certains se battent justement comme nous pour la défendre. Et nous avons sur cette scène trois hommes qui justement sont des défenseurs de la démocratie, de la liberté, de la paix. Ils vont nous livrer leur éclairage sur une situation mondiale très difficile où les vents contraires menacent justement ces fondamentaux qui nous sont chers. Je vais tout d'abord donner la parole à mon voisin de droite, président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, député des Hauts-de-Seine, pour justement nous rappeler ce cadre international déstabilisé, mais à quel point il nous faut continuer d'avancer ensemble. Jean-Louis, la parole est à toi. Merci, merci, chers amis. Je suis vraiment très heureux d'aborder avec vous et avec nos partenaires à cette salle, cette tribune, ce qui n'est pas une tribune, ce salon, aborder les grandes questions de politique étrangère. Je suis très heureux, notamment, je le dis très rapidement, de saluer à la fois Bernard Guetta, parce que ça fait très longtemps que nous nous connaissons, Bernard et moi. J'ai une admiration sans borne pour l'action qu'il amenait comme journaliste au moment de l'état de siège en Pologne. Talleyrand disait du duc de Richelieu que c'était l'homme de France qui connaissait le mieux la Crimée. Bernard Guetta, c'est l'homme de France qui connaît le mieux la Pologne. Et comme la Pologne est un élément essentiel dans la crise européenne que nous vivons, en vérité, je crois que c'est vraiment très important. Et Bernard, non seulement, a été l'homme de cette solidarité avec Solidarnosc, mais il a été constamment, on a toujours partagé une même foi européenne, et nous nous retrouvons chaque fois avec plaisir. Quant à Jean-Yves, évidemment, Jean-Yves, c'est presque une rencontre de deux malfaiteurs qui se retrouvent. Reconstitution de Ligue 10 août, ça a été, je voudrais vous le dire, ça a été un très, très grand bonheur pour le membre aux côtés de Marielle, puis le président de la Commission des Affaires étrangères, d'avoir ce dialogue permanent, régulier, confiant, amical avec Jean-Yves Le Drian, dont nous partageons, là aussi, on partage les mêmes convictions européennes, on partage le même souci de l'humanisme. On a porté ensemble cette loi qui avait été conçue initialement par Marielle sur l'aide au développement. Nous l'avons porté ensemble avec succès, et c'est un bonheur pour moi que de le retrouver. Je voulais dire ça, j'ai un peu mangé mon temps de parole avec ça, je suis désolé, mais c'était quand même important. Oui, vous avez raison de les applaudir, ce sont à la fois de grands témoins et de grands acteurs. Alors maintenant, on m'a demandé d'ouvrir en cinq minutes, c'est un peu comme ce qu'on a demandé hier à Attal, qui s'en a d'ailleurs très bien tiré, présenter les problèmes de l'éducation nationale en cinq minutes, il s'en est assez bien tiré, moi je m'en tirerai moins bien, mais de faire une sorte d'introduction sur la situation internationale telle que nous la voyons. Alors je me reviens spontanément à l'esprit une phrase du général de Gaulle que je citais hier, quand on évoquait les perspectives des communications, mon cher et vieux pays, nous voici à nouveau dans l'épreuve. Et effectivement, ce que nous vivons actuellement, c'est pas le dimanche de Pâques, c'est plutôt le vendredi saint de la diplomatie, où que nous tournions nos têtes, nous sommes confrontés à des problèmes terribles. Jean-Yves Le Drian vous parlera, je pense, du Liban, puisqu'il a une mission exceptionnellement importante, et exceptionnelle et importante, qu'il assume à la demande du président de la République, c'est-à-dire on lui demande simplement de contribuer à la solution d'un problème insoluble, tout à fait simple. Il vous en parlera, mais nous sommes partout dans une situation très tendue. L'Arménie, j'en dirai un mot tout à l'heure, le problème n'est pas, hélas, celui du Haut-Karabakh, simplement. Le Haut-Karabakh, c'est le problème des populations dont il faut assurer la vie, la survie, l'intégration, l'adaptation. Mais le problème fondamental, c'est celui de l'Arménie, qui est menacée dans sa souveraineté et sa sécurité. Nous avons le problème de l'Ukraine. On a écouté à l'instant ce que dit notre grand ami qui combat pour la liberté aux côtés des Biélorusses. L'Ukraine, nous ne devons pas mollir. Nous sommes dans ce moment très grave de relative équilibre entre les forces. Et nous savons qu'il n'y aura pas de paix satisfaisante, honorable pour les Ukrainiens s'ils ne marquent pas décisivement des points sur le plan militaire. Et c'est évidemment le moment où on voit ici et là, notamment aux Etats-Unis, mais partout, les opinions publiques faceillées, se dissoutent. Elles sont toujours pro-ukrainiennes. Là, il ne faut pas mollir. C'est le moment où nous devons nous mobiliser. Les Ukrainiens sont en droit d'attendre que nous les aidions à faire la différence. Ça implique des choix, ça implique des sacrifices, mais il faut le faire. Sur l'Afrique, très bonne interview. Je ne sais pas si tu l'as lu, Jean-Yves, du président de la Mauritanie ce matin dans le Figaro. Je ne sais pas pourquoi il y a un Figaro de Liban. Hier, je ne l'ai plus. Qui est vraiment assez remarquable et qui montre bien, je crois, qui pose très bien le problème. Nous n'avons pas à rougir de ce que nous faisons en Afrique. Nous sommes arrivés pour aider des démocraties à survivre. Il y a eu tout un ensemble de péripéties, dues d'ailleurs, selon les pays, à des causes très diverses qui font qu'à un moment, un certain nombre d'acteurs ont intérêt à nous présenter comme des... à faire de nous des boucs émissaires et à se présenter comme des victimes. La réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que nous sommes là pour aider. Si on nous demande, si on n'a pas besoin de nous, nous partons. C'est très clair. Mais la vérité, c'est que le combat que nous menons et qui est celui des démocrates en Afrique reste vigilant. Tombouctou et Gao sont, semble-t-il, aux mains des islamistes au Mali. C'est extrêmement grave. Donc il faut bien se dire que nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait. Nous n'avons rien fait de néocolonialiste. Et nous serons présents avec nos amis sous les formes qu'ils voudront, dans les conditions qu'ils voudront en Afrique, parce que le lien entre l'Afrique et l'Europe et entre l'Afrique et la France, ces liens sont des liens permanents qui doivent être entretenus et maintenus. Donc il faut surmonter, passer ces mauvais épisodes, surtout ne pas faire de provocations, mais savoir que l'avenir restera celui d'une relation forte entre les Africains et nous. Je pourrais multiplier les exemples. Je ne le ferai pas parce que ma voisine sera, ma présidente serait furieuse. Je dirais simplement, en conclusion, que nous devons faire preuve, comme nous l'avons toujours fait, notamment dans notre mouvement, mais d'une façon générale, la majorité et la France. Nous devons faire preuve des trois qualités qui sont absolument essentielles. D'abord, la fidélité aux valeurs. L'idée qu'on puisse faire une diplomatie sur de simples rapports de force, sans référence aux valeurs, sans être guidé par les valeurs, c'est une idée totalement illusoire. Max Weber l'avait dit, grand philosophe des relations internationales qui avait inspiré Raymond Aron, avait dit qu'il n'y a rien de plus sot, de plus médiocre qu'une politique de puissance. La politique étrangère est et restera une tension permanente entre des rapports de force difficiles et une exigence éthique. Nous défendons les valeurs, les valeurs de l'Europe, les valeurs que nous avons apportées au monde. Nous n'avons pas à rougir de ces valeurs et nous avons à nous battre pour elles. Sachons être fidèles à notre idéal sans être naïfs. C'est le premier point. Deuxièmement, nous devons être, je crois, nous devons être habiles, nous devons être prudents, nous devons savoir que nous vivons une révolution copernicienne. Nous ne sommes pas le centre du monde comme nous l'étions au XVIIIe siècle, sous Louis XIV ou au XVIIIe siècle. Non, nous sommes une puissance avec des moyens, des moyens moraux, des moyens matériels, des moyens monétaires, des moyens technologiques, un peuple actif, entreprenant. Mais nous sommes un peuple de 65 millions d'habitants dans un univers qui est très, très largement en train de se réorganiser à partir de pays neufs, de pays qui avaient été humiliés dans le passé. Donc nous comptons, nous comptons, mais nous comptons pour notre part. Ça, ça nous demande un exercice qui n'est pas l'exercice auquel nous sommes le plus familiarisés, qui est un exercice d'humilité. Mais cette humilité, elle est nécessaire et elle ne nous dispense absolument pas d'être présents. Et le troisième message que je voudrais dire, c'est que surtout quand ça ne va pas bien, et en ce moment la situation internationale est vraiment très dure, nous devons être déterminés. Le général de Gaulle était déterminé en 40 alors que tout allait mal, là, heureusement, nous n'en sommes pas là, loin de là, mais nous devons faire preuve de détermination. C'est maintenant que tout se jouera et notamment, nous devons être déterminés à utiliser et à sauver le grand instrument dont nous disposons, qui est l'Union européenne. Nous devons savoir qu'il n'y aura pas d'avenir pour nos valeurs, nos intérêts, nos idées, ce que nous sommes, ce que nous représentons dans le monde, si l'Europe n'est pas unie. Or, l'Europe est en crise. L'Europe est menacée dans un certain nombre de... notamment dans ses principes institutionnels. Nous allons aux élections européennes, nous devons y aller sous notre drapeau, nous devons y aller avec nos convictions et nous devons aller avec l'idée que nous devons porter auprès de nos partenaires que, de toute manière, nos intérêts à tous, pas les intérêts de la France, les intérêts de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Europe centrale, de l'Espagne, nos intérêts à tous, c'est d'agir ensemble et solidairement. Il faut redonner à l'Union européenne sa capacité d'unité, de mobilisation, d'action. C'est à ce prix que nous sortirons sans doute, et plus que sans doute, que nous sortirons certainement, si nous réussissons à passer cet obstacle des élections européennes dans de bonnes conditions, c'est à ce prix que nous réussirons à exister au XXIe siècle. Donc soyons humbles, soyons résolus, soyons unis et soyons conscients que nous défendons quelque chose, un trésor absolu, qui est le trésor de nos valeurs et de nos principes. C'est ainsi que nous serons entendus. Merci beaucoup Jean-Louis, tu l'as dit dans ton introduction, tu as présenté notamment Bernard Guetta avec des mots qui effectivement le caractérisent. Évidemment, tu nous as appelé à ne pas mollir, tu as explicité les choses, c'est exactement ce qu'il fait au Parlement européen. Donc je suis très heureuse de donner la parole à mon collègue Bernard Guetta. Merci Marie-Pierre, merci à vous tous de m'avoir invité car je suis toujours très heureux de me retrouver avec mes amis du MoDem et particulièrement à Guidel. Merci évidemment de ces mots beaucoup trop gentils. et sachez que cette amitié qui nous unit depuis 40 ans est vraiment très profonde parce qu'elle est fondée sur une convergence mais quasi constante, quasi constante d'idées, de réflexions, de réactions. Quant à mon voisin immédiat, juste un mot, je viens de lui dédicacer un bouquin, au meilleur des ministres et tout est dit. Et tout est dit. Alors maintenant, je réagissais, je pensais en voyant cette interview, c'est une interview de Madame Tichanowskaïa, je me disais mais finalement, elle incarne la rupture que nous vivons. Parce qu'entre nous soit dit, j'espère qu'il n'y a pas de Bélarus dans la salle, mais le Bélarus était vraiment un morceau de la Russie, un cousin si on veut. Mais les Bélarusses ne se voyaient pas autrement qu'appartenant à l'espace russe, à une communauté intellectuelle, culturelle, politique. Je vois quelqu'un qui hoche un peu la tête. Oui, bien sûr, on peut contester ça, mais fondamentalement si, quand même. Eh bien, aujourd'hui, le Bélarusse se sent appartenir à un autre espace et très profondément. Et c'est la même chose pour l'Ukraine. Et c'est la même chose pour l'Ukraine. Mais maintenant, portons nos regards un peu sur d'autres continents. Partout, nous vivons un moment de rupture absolue. La première rupture, c'est que depuis cinq siècles, depuis la Renaissance, l'Occident dont nous faisons partie, dominait le monde à tout point de vue. Pas seulement militairement, pas seulement économiquement et industriellement, mais aussi fondamentalement, culturellement. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, d'autres puissances se sont affirmées. Et quelles puissances ? Nous entendons tous les jours que les démocraties reculent au profit des dictatures. Je ne dirais pas cela, parce qu'écoutez, souvenons-nous du monde pendant la guerre froide. L'Amérique latine était un continent de dictature militaire. L'Afrique était, à quelques exceptions près, bien rare, un continent de dictature. L'Asie était un continent de dictature. Et ne parlons pas, évidemment, de l'Europe centrale et de l'Union soviétique. Donc, ce n'est pas une question de nombre. Ce n'est pas cela. Les deux grands changements, c'est que des dictatures sont devenues d'immenses puissances, démographiques, économiques, industrielles et militaires. Et que le rapport de force entre les démocraties et les dictatures a, en ce sens, totalement évolué. Et, malheureusement, en défaveur de la démocratie. La deuxième chose, le deuxième changement, c'est que, y compris sous Staline, qui se vantait d'avoir donné à l'Union soviétique la constitution la plus démocratique du monde. Effectivement, d'ailleurs, sur le papier, c'était probablement une constitution extrêmement démocratique. Mais nous savons bien la différence entre le papier et le goulag. Mais à cette époque-là, les dictatures rendaient hommage à la démocratie et l'hypocrisie était évidemment un hommage que le vice rendait à la vertu. De nos jours, les dictatures nous disent, et disent au monde entier, nous sommes bien plus forts, bien plus efficaces, bien plus vertueux que vous, les démocraties décadentes, inéfficaces, et vauteraient dans le vice. Écoutez ce que martèle M. Orban, hélas, au sein même de l'Union européenne, les actuels dirigeants polonais, hélas, au sein même de l'Union européenne, mais surtout, surtout, évidemment, M. Poutine. M. Poutine. Alors, aujourd'hui, nous avons un défi à relever, qui est un défi, mais absolument colossal. Et il est bien évident, et là j'entame ce que nous aurons à dire pendant la campagne électorale pour les européennes, il est bien évident que même des pays aussi puissants à tout point de vue que l'Allemagne ou la France ne peuvent pas relever ce défi seul. Il nous faut là apprendre l'humilité à laquelle tu viens de nous appeler. Bien sûr que nous ne pouvons pas. La France vient de le voir en Afrique, nous le savions, mais nous l'avons éprouvé, ce qui est différent. Non, nous ne pouvons pas relever seul l'Allemagne. L'attenté il y a un peu plus d'un an, le défi chinois, mais l'Allemagne y a vite renoncé. L'Allemagne se retourne, y compris sur la question de ses exportations vers la Chine, vers l'Union européenne. Alors, quand nous entendons, péniblement, absolument, quand nous entendrons, et nous les entendons déjà, des eurosceptiques, il en reste. Il en reste de moins en moins, d'ailleurs, parce que les sondages montrent bien que nos opinions publiques, pas seulement en France, dans tous les pays de l'Union, comprennent de plus en plus majoritairement la nécessité absolue de l'unité européenne. Eh bien, quand nous entendrons des eurosceptiques ou des europhobes déguisés en européens, M. Bardella et d'autres, quand nous les entendrons attaquer l'Union européenne, il y a une seule chose à leur répondre. Est-ce que vous voulez que nous soyons pris en sandwich, écrasés, brisés, marginalisés par les deux puissances qui domineront le XXIe siècle, la Chine et les États-Unis ? Est-ce que vous voulez que nous soyons sous une influence politique et économique de la Chine ? Est-ce que vous voulez que nous soyons dépendants entièrement des États-Unis pour échapper à cette puissance chinoise ? Et là, soudain, 99% de nos concitoyens français et du reste de l'Union disent non, évidemment, parce que personne ne rêverait de vivre sous la domination de la Chine et personne ne veut vivre dans la dépendance d'États-Unis de plus en plus désireux de réaffirmer leur puissance et leur primauté. La solution que nous nous en réjouissons ou pas, nous nous en réjouissons ici, d'autres ne s'en réjouissent pas, mais quels que soient les points de départ, la solution obligatoire est notre unité et donc l'Union européenne. Cette bataille, il va falloir la mener parce que nous devrons dire dans la campagne que dans les cinq années qui viennent de s'écouler, l'Union a commencé à s'affirmer en Union politique. C'est le troisième moment ou le troisième chapitre de son histoire. Il y a eu le marché commun, il y a eu la monnaie unique. Aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, ce sont les premiers pas d'une défense commune, d'une politique étrangère, d'emprunt commun, de politiques industrielles communes. Je dis bien les premiers pas, mais il y a encore une poignée d'années. Ces mots défense commune, politique industrielle commune, emprunt, n'en parlons même pas, étaient totalement tabous dans l'Union européenne. Eh bien aujourd'hui, ils sont acceptés, même s'il y a des divergences bien naturelles par parenthèse sur ce que devraient être les politiques industrielles communes, la défense commune, etc. Eh bien aujourd'hui, nous devons organiser notre union en puissance politique. Et je m'arrête là car j'ai déjà été trop long. Merci beaucoup Bernard. Il est ici chez lui. Il a été maire de l'Orient. Il a été président de la région Bretagne, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian. Ça a été rappelé par Jean-Louis Bourlange. Vous avez maintenant la difficulté d'être le représentant pour la France, pour le Liban. Et votre éclairage va être extrêmement important pour nous tous. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup Marie-Pierre. Et je vous redis tout le plaisir que j'ai d'être ici à Guidel avec mon épouse. On vient en voisin parce que nous avons vécu, nous avons habité pendant une dizaine d'années à 200 mètres d'ici. Mais aussi on vient pour l'amitié, l'amitié avec Bernard et Jean-Louis Bourlange. Et je dois leur dire que nos conversations me manquent à l'un et à l'autre, tant nous avons échangé et essayé d'agir ensemble au cours des dernières années. Et puis je suis très heureux d'être ici avec les militants du Modem, le Modem qui a en Bretagne une histoire, une place très importante et qui entend bien le garder, si j'ai bien compris. Quelques mots sur le Liban, puisque vous m'y incitez et que je sais l'importance que représente le Liban pour votre formation politique et votre histoire. Sans doute, cette formation politique est celle qui a le plus dans le passé été mobilisée sur la question libanaise. Le président de la République m'a confié une mission en ne me demandant pas d'obligatoirement d'avoir des résultats. Une mission d'objectif, peut-être de résultats si possible, dans une situation extrêmement compliquée. Ce pays est en train de mourir, pour dire les choses très clairement telles que je les vois. J'ai eu l'occasion de dire à un moment donné que le Liban, c'était le Titanic sans l'orchestre. C'est le cas. Il n'y a plus de président de la République depuis un an. Il n'y a plus de Premier ministre, puisqu'il est démissionnaire, et qui ne fait que régler les affaires courantes depuis 18 mois. Le Parlement ne se réunit plus. L'ancien gouverneur de la Banque centrale, il y a encore quelques semaines, est sous mandat d'arrêt international. Et pendant ce temps-là, la situation économique du Liban se détériore. Inflation à 200%. Les fonds de réserve de la Banque libanaise sont quasiment asséchés. Dans peu de temps, ce pays mettra la clé sous la porte, si je peux me permettre l'expression. On ne peut pas retirer d'argent, évidemment, dans les banques. Il y a une forme de dollarisation du pays par la pénétration du cash, tout simplement. Les jeunes quittent le pays. Chômage de 50% pour la population des jeunes de moins de 20 ans. Ils quittent le pays et des mouvements par milliers de Libanais se produisent, alors que dans le même temps, la situation sécuritaire interne commence à se dégrader, d'une part par des affrontements dans les camps palestiniens, d'autre part par des incidents entre communautés, parfois incidents violents avec des morts récemment. Puis, en même temps, ça nous amène à une autre question des mouvements de Syriens vers le Liban à un niveau très important, puisque c'est de 1 500 à 2 000 jeunes Syriens par jour, par jour, que l'armée libanaise, qui est la seule solidité qui existe aujourd'hui, essaye tant bien que mal de contenir, parce que ces Syriens viennent au Liban et ensuite viennent prendre le bateau à Tripoli ou ailleurs pour essayer de rejoindre l'Europe. Bref, une situation qui devient extrêmement dramatique. Et face à cela, une classe politique qui est dans le déni et qui continue ses jeux internes de manière absolument inacceptable, je le dis ici même si, et j'espère être entendu, relayée par une presse qui invente des scénarios, parce que lorsqu'il n'y a pas d'événements nouveaux, ils en produisent eux-mêmes, qui aboutissent à ce que ce Liban vit dans une espèce de schizophrénie permanente. Et je ne vois difficilement aujourd'hui les voies de sortie, sauf s'il y a un sursaut. Il y a capacité d'un sursaut, parce qu'il y a une population civile extrêmement active, extrêmement tonique, très éduquée, formée en grande partie par des écoles françaises, qui ne veut pas en rester là, qui s'est manifestée en 2019 par les grands mouvements de rue que vous avez connus, mais qui maintenant est une espèce de fatalisme qui s'empare des populations civiles après l'explosion du port de Beyrouth. Tout cela aboutit à une espèce d'impuissance partagée que je constate, mais qui pourrait se réveiller s'il y avait une dynamique. Quelle est la dynamique possible ? Elle est en gros celle-ci pour ma part. Il faut essayer de dépasser un fonctionnement du Parlement libanais qui est très pervers, que je ne conseille pas pour le Parlement français, mais vous allez comprendre pourquoi, pour qu'il y ait une élection d'un président de la République, puisque c'est le Parlement libanais qui doit voter, ce qui est différent de la France, c'est le Parlement libanais qui vote pour le président de la République, il faut qu'il y ait les deux tiers de présents pour voter. Et donc, comme aujourd'hui, il y a deux candidats potentiels, regroupant chacun des forces diverses, l'un soutenu un peu par le schiste, le Hezbollah en particulier, mais pas uniquement, avec aussi une partie chrétienne, mais aussi une petite partie sunnite. Et de l'autre côté, un autre candidat soutenu plus par les forces maronites, mais pas uniquement, avec aussi un peu de sunnite. Ces deux-là ne veulent pas bouger. Ces deux forces-là ne veulent pas bouger. Et lorsque l'on sent que l'un peut gagner, eh bien à ce moment-là, le tiers qui représente les autres sort de la salle et il ne peut pas y avoir de vote. Et ça peut durer des mois. Et ils sont bloqués. Et aujourd'hui, aucune réforme n'est possible dans ce pays, malgré les injonctions du Fonds monétaire international et de la communauté internationale, parce que ce pays est aussi emprunt de corruption, chacun ayant ses prébandes et ses capacités de redistribution. On reste bloqués et pour aboutir à ce que, par fatigue, à un moment donné, l'un des deux lâche. Il faut donc une troisième solution. Il y a des candidatures possibles de consensus partiel sur des grands objectifs pour sortir le Liban de l'impasse. Chacun le sait, personne ne le veut. Et donc notre mission, la mienne, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on dépasse le clivage actuel pour aboutir à une candidature qui soit la plus large possible, parce que sans une candidature large, on ne pourra pas mener les réformes indispensables. Sinon, chers amis, il n'y aura plus de Liban, tout simplement. Il n'y aura plus de Liban. Et les Libanais sont convaincus qu'ils sont au centre du monde. La classe politique libanaise est convaincue qu'ils sont au centre du monde. Ceux qui ne sont plus, personne ne s'intéresse plus à eux, sauf la France. Et eux pensent que tout le monde s'intéresse à eux. Donc il faut qu'ils se rendent compte que, désormais, la responsabilité est entre leurs mains. Enfin, une des mes tâches a été d'essayer de mobiliser l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Égypte, les États-Unis à la nécessité de trouver une sortie pour le Liban. Parce que même si, dans cette région du monde, on en a parlé peut-être tout à l'heure, tout change très vite, il ne faudrait pas qu'il reste au bout là un abcès purulent qui risque ensuite d'entraîner du terrorisme ou d'autres manifestations de ce type, si d'aventure l'État n'existe plus. Il n'existe presque plus. Il y a encore une chance de survie. Et c'est ce à quoi j'essaye de m'engager pour essayer de trouver une bonne sortie. Essayons d'éviter le bavardage. Les Libanais sont des habitués du bavardage. Ils le font facilement au Liban, eux-mêmes ou par presse interposée. Ils le font aussi en France. Mais là, il y a une nécessité urgente, c'est de renoncer aux affrontements du moment pour essayer de trouver une sortie qui permette au Liban de continuer à vivre. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur le Liban. Si à un moment donné, on n'y arrive pas, eh bien les Libanais seront devant leur propre responsabilité. On aura tout fait pour les aider. On ne peut pas aider des gens qui ne veulent pas être aidés. Voilà, tout simplement. Je voudrais rajouter... Mais c'est quand même très préoccupant. Je voudrais rajouter un point par rapport au débat général pour vous dire que ma conviction, c'est que l'année 2024 est une année de tous les dangers. parce qu'il y a beaucoup d'élections en 2024. Il y a les élections européennes. On va en parler. On en a déjà parlé. Et je pense que tout à l'heure, Thierry Breton en parlera. Elles sont majeures, à la fois pour nous en France, mais aussi pour nous en Europe. Mais il y a aussi les élections en Russie. Il y a aussi les élections en Ukraine, comme par hasard. Il y a les élections en Russie, les élections en Ukraine. Il y a les élections en Grande-Bretagne. Et puis il y a surtout les élections aux Etats-Unis. Et il y en a un qui attend avec impatience les résultats des élections américaines, c'est Poutine. Ce qui me fait dire d'ailleurs que rien ne bougera de manière significative d'ici ce moment-là. Et il y a tout à craindre de l'élection américaine. Quand on voit à la fois les sondages, les propos, les durcissements que l'on peut lire de la part du candidat Trump potentiel, alors que la présidence Biden, et je trouve tout à fait honorable dans ses engagements et dans ses choix. Il n'empêche que cette élection américaine sera déterminante. Elle interviendra après d'autres élections. Mais cela signifie une très grande vigilance de notre part. et d'une certaine manière, une inquiétude. Si je peux encore avoir une minute pour rappeler des souvenirs, mais il faut toujours embêtant quand on a des anciens ministres parce qu'ils parlent de leurs souvenirs beaucoup plus souvent que de l'actualité. Il n'empêche que j'ai été ministre des Affaires étrangères pendant les 4 années de Trump. Et j'ai vu constater une forme de désintérêt progressif des Etats-Unis à l'égard de l'Europe, y compris ce qui pouvait se passer en Ukraine, même si c'était heureusement postérieur au mandat de Trump. Et j'ai vu aussi des interrogations et des doutes sur l'alliance atlantique. Quand le président Macron évoquait la mort cérébrale, il n'avait pas tort. J'ai vu aussi des tentations de retrait de la part des Etats-Unis à l'égard de notre propre sécurité. Et je vois aussi, je lis aussi, que le président Trump dit « Moi, je règle l'affaire ukrainienne en une journée. Il suffit de me donner les moyens de le faire lorsque j'arriverai aux affaires. » Et on imagine de quelle manière. Donc c'est une année 2024 extrêmement grave qui se présente et qui nécessitera une forte mobilisation et j'espère une affirmation très forte de notre conception européenne. Merci. Merci beaucoup Jean-Yves. Je pense que tu as effectivement dans cette salle tous ceux qui seront pleinement mobilisés justement l'année prochaine pour affirmer haut et fort ses convictions et répondre à tous les perspectives que vous avez dressées les uns les autres. Jean-Louis, je me retourne vers toi. Je pense qu'il serait important que tu puisses, comme tu l'as dit tout à l'heure, rappeler à quel point la situation au Karabatsch est difficile et à quel point nous devons justement pleinement nous mobiliser. Oui, merci. J'étais en Arménie la semaine qui a précédé l'invasion. Je suis rentré le samedi, l'invasion a eu lieu le lundi. J'ai rencontré effectivement les différents responsables, à commencer par le Premier ministre, M. Pachignan. D'abord, le sentiment, en tant que Français, je le dis, parce que c'est que les Arméniens sont conscients que nous sommes de très loin, presque les seuls, en tout cas, les plus engagés au service de leur souveraineté et de l'intégrité de leur territoire. Quand on se promène, ce n'est pas toujours le cas, quand on se promène avec la voiture de l'ambassadeur et le fagnon tricolore, on est applaudi. Quand on va dans la mission, on accompagne la mission de l'Union européenne, et je sais pourtant que l'Union européenne est un peu hésitante dans cette affaire, mais on sait que cette mission a été demandée par la France. Moi-même, d'ailleurs, ils étaient très conscients que j'avais interpellé Mme Colonna sur ce sujet, qui avait répondu très positivement pour qu'on relance cette mission d'observation. Eh bien, quand on se promène dans les campagnes d'Arménie avec le drapeau de l'Union européenne, on est tout de suite klaxonné en signe de solidarité. Il y a un sentiment de désespérance, un sentiment d'abandon qui caractérise les Arméniens dont nous sommes exclus. Nous sommes ceux qui restons près d'eux et nous devons évidemment être fidèles à ce mandat qu'implicitement ils nous donnent. Je suis allé dans une commune jumelée avec la ville de Clamart, dont je suis le député, et c'était absolument émouvant j'ai été accueilli évidemment avec l'orchestre qui chantait à Tue-tête à Znavour, la vie de Bohème, etc. La Bohème, et tous ces enfants, on voyait tous ces enfants avec ces petits drapeaux. Il y avait une école de la francophonie, tout cela, des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, dont on se disait que ils étaient dans la ferveur, dans la gentillesse, la douceur, et qu'ils étaient promis vraiment à une existence très, très difficile pour maintenir leur pays. Donc, c'est quelque chose de très profondément, profondément émouvant que nous ressentons là-bas. Alors, sur le... Je serai bref, c'est assez clair et assez tragiquement simple. Le problème n'est pas celui du Haut-Karabar. Le problème du Haut-Karabar, il était réglé, tragiquement réglé, désespérément réglé, avant l'agression. Alief possédait tous les moyens militaires et diplomatiques d'imposer sa loi dans ce territoire. Et nous savons le degré d'hostilité, de haine, de violence entre les Arméniens et les Azéries. Et il y avait donc un risque absolument énorme. Il avait bloqué le corridor de la Chine. Il l'avait fait, non pas pour maintenir les populations du Haut-Karabar dans leur enclave, mais pour leur rendre la vie impossible dans cette enclave et le moment venu, le moment où ils libéraient le corridor avec en nombre une menace génocidaire, clairement, la menace de la destruction physique des populations qui provoquerait un exode massif, exode qui s'est produit la semaine dernière dans les conditions qu'on a vues à travers toutes ces images qui n'étaient pas sans nous rappeler les images de l'exode de 1940 pour nous. Mais c'était réglé. Pachignan avait été élu en disant qu'il ne referait pas la guerre et il avait raison. Il ne referait pas la guerre à l'Azerbaïdjan parce qu'il l'aurait perdu, qu'il aurait naufragé son pays, qu'il n'y avait aucun moyen d'action pour lui. Et d'ailleurs, s'il a gagné les élections, c'est pour deux raisons. C'est d'abord parce que les Arméniens étaient conscients qu'ils ne pourraient pas s'engager dans une nouvelle guerre pour l'Aukarabakh et deuxièmement qu'ils étaient aussi très désireux de maintenir ce pouvoir post-soviétique qui tournait le dos à la dictature et à la corruption des amis de la Russie en Arménie. Donc, parmi les leaders qui sont successeurs de l'Empire soviétique ou des alliés, évidemment, Pachillan fait partie comme Zelensky, comme la présidente Moldave, de ceux qui luttent contre la corruption et qui défendent la démocratie. Simplement, pour lui, la situation est beaucoup plus difficile parce que l'Occident n'est pas solidaire, n'a pas été jusqu'à présent solidaire de l'Arménie. C'est ça, le problème. Le problème fondamental, l'eau-carabas s'est tragiquement réglée. Nous avons un devoir vis-à-vis des populations. Moi, j'ai dit l'autre jour à France Inter, chez madame Synthès, qui m'avait, Fabienne Synthès, qui m'interrogeait, j'ai dit qu'on devait faire trois choses. On devait d'abord permettre à l'Arménie d'accéder à la facilité européenne pour la paix. C'est quelque chose d'important, c'est un moyen de donner des armes à l'Arménie en les faisant payer par l'Union européenne, pour être assez sommaire. Borrell avait refusé ça il y a quelques semaines. Il a eu tort, à mon avis. J'aime beaucoup Borrell. Je crois que c'est un homme très intelligent et très bien ascensionné. Mais là, il a fait preuve d'une timidité excessive. Les Espagnols se méfient un peu de l'Arménie, se méfiaient du Haut-Carabas, parce que tout ce qui ressemble à la Catalogne les inquiète. mais enfin, il y a cette première chose. Deuxièmement, je crois que l'Union européenne devrait, à l'appel de la France, faire un véritable plan, un véritable plan, non pas simplement humanitaire, mais un plan d'intégration des populations qui ne sont pas très nombreuses. Il n'y avait pas 120 000 personnes au Carabas. Ce sont des chiffres assez gonflés. C'est gonflé notamment par l'Azerbaïdjan qui, comme ça, dit s'il n'y en a que 50 000 ou 60 000 ou 80 000 qui s'en vont, ça veut dire qu'il en reste. Ce n'est pas vrai. Il y avait à peu près 80 000 Arméniens au Carabas. Il y en avait, il y a quelques jours, déjà 50 000 qui étaient parvenus en Arménie. Donc, c'est un nettoyage ethnique presque complet qui se réalise et nous devons les aider. Nous devons les aider et nous devons faire un plan et l'Union européenne qui n'a pas été brillante jusqu'à présent, malgré les appels de la France, l'Union européenne se doit de se mobiliser sur cette affaire. Et nous devons nous-mêmes, d'ailleurs, donner des armes, vendre des armes dans des conditions à définir avec la discrétion qui s'impose dans ce genre de choses. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose de très important à conduire. Au-delà de ça, je pense qu'il faut bien comprendre que l'Arménie est menacée. Pourquoi ? Les Turcs se fichent complètement du Haut-Karabas. Ils ont laissé Alief le prendre en main parce que ça fait plaisir à Alief, mais c'est un cul-de-sac. En revanche, les Turcs sont passionnément engagés sur l'institution de la continuité territoriale entre leur territoire et jusqu'à la mer Caspienne, c'est le grand mythe envers Pacha, etc., vers le Touran. Et ça, ça implique qu'on mette en cause la souveraineté et l'intégrité du territoire arménien en reliant d'une manière ou d'une autre les deux passages, les deux parties de l'Azerbaïdjan. Et ça, il faut absolument s'y opposer. La seule puissance qui s'y oppose aujourd'hui, et c'est tragique pour le Liban, pour le... Le Liban, le lapsus, c'est... Tragique pour l'Arménie, c'est l'Iran. Et comme c'est l'Iran, les Etats-Unis, les Européens regardent tout ça avec horreur, ils considèrent que Pachignan est protégé par l'Iran. Et là, nous avons une situation très précise dans laquelle Pachignan est menacé à la fois par des manœuvres de déstabilisation, je termine, de son territoire, menacé par des manœuvres de déstabilisation de son territoire inspirées par les Russes, nourries évidemment par la revendication et l'angoisse des réfugiés, et en même temps il n'est pas du tout soutenu par les puissances occidentales. Alors là, je crois que l'Union européenne doit véritablement et les Etats-Unis doivent se mobiliser sur l'intégrité et la souveraineté de l'Arménie. Nous avons été tragiquement, pas la France mais les autres, nous avons été tragiquement silencieux sur l'eau au Caraba, nous avons le devoir d'être extrêmement vigilant, mobilisé, contraignant, actif pour la préservation de l'intégrité et de la souveraineté de l'Arménie. C'est un devoir collectif des Français, des Européens et des Occidentaux. Occident, réveille-toi ! Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je salue l'arrivée de Thierry Breton. Malheureusement, nous devons justement libérer la scène. Merci, Monsieur le Commissaire, d'être avec nous. Merci à vous tous. Je crois que justement vous avez dressé de vrais appels à l'action, vous avez dressé de vraies visions justement qui nous obligent. Donc merci à chacun d'entre vous pour avoir suivi ce temps d'échange. de vrais appels. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada